Dans notre vidéo, l'ascensure dans Dragon Ball, on vous avait raconté cette histoire folle comme quoi les bureaux belges de Glenna avaient fait l'objet d'une descente de police. Des gens s'étaient pleins du caractère affriolant de Bulma et Dragon Ball était soupçonné de faire de la pédopornographie. Le manga a été interdit de publication avant d'être de nouveau autorisé, mais ce n'est pas le seul scandale qui a fait du bruit dans le monde du manga et de l'animation. Cet univers étant très dense et complexe, croyez bien qu'il y a beaucoup de choses à dire. Entre scandales financiers et tensions religieuses, vous allez apprendre beaucoup de choses sur ce côté sombre de l'industrie du manga. Les scandales sexuels de manga et animés Vous n'avez pas pu passer à côté vu le bruit que ça a fait sur internet. Le manga Act Age s'est terminé de la pire façon qui soit. Son scénariste, Tatsuya Matsuki, a été arrêté pour agression sexuelle, au pluriel, sur mineur. Il en a agressé une première qui s'est enfuie, puis il en a agressé une autre qui, elle, a porté plainte. Il confirmera les faits et la Shueisha devra prendre une décision compliquée. Arrêtez le manga, laissant sa talentueuse dessinatrice... au chômage. Vous pensez que le cas de Tatsuya était un cas isolé ? Ha ! Loin de là ! Nobuiro Natsuki, le papa de Kenshin le Vagabond, a lui aussi été arrêté le 21 novembre 2017 pour possession d'images pédopornographiques. Il a reçu par la suite une légère amende de 1500€. Un autre scandale qui a pris une ampleur importante, c'est le cas de Aya Hirano, la seiyuu de Lucy de Fairy Tail. Elle a fait l'objet d'innombrables accusations le 2 août 2011 où tout a basculé, et on a appris qu'elle traitait les hommes de son groupe de musique comme un harem privé. Elle a divulgué de nombreuses photos post-coïtes où on pouvait reconnaître le guitariste du groupe. D'autres preuves, divulguées par les médias, montreront qu'elle avait aussi ce genre de comportement avec tous les membres du groupe. Ce qui a fait que leur agence préférera ne plus rien avoir à faire avec eux. Si en Occident, on peut dire que nous, bah, on s'en bat les couilles en fait, chacun fait un peu ce qu'il veut, bah au Japon, ça ne passe pas du tout. Avec le culte des seiyuu, la doubleuse a atteint le rang d'idole, d'images de chasteté, et autant de révélations ont choqué les fans. Résultat, le groupe est renvoyé, sauf le bassiste, et les fans dégoûtés ont détruit leur CD. Ouais, ça va assez loin. Pour finir, on va parler d'un manga qui marquera toute une génération, Shingeki no Kyojin, le 15 mai 2014. Pour le coup, la polémique est due à une blague qui n'est pas trop passée. Cette blague a été mise dans le chapitre 57, au premier abord, on voit juste Armin taper sa meilleure lecture de journal. Sauf que si on prend le temps d'analyser la page et qu'on la retourne, on peut voir écrit en japonais Pierre, feuille, ciseaux, pierre, feuille, ciseaux, que ferons-nous, que ferons-nous ? C'est ici dans la main droite et dans la main gauche, sexe, sexe, sexe. Vous avez reconnu, c'est bien là une parodie sexuelle de Frère Jacques. L'auteur a d'ailleurs dû s'excuser publiquement pour la bêtise d'un de ses assistants. Oui, parce qu'évidemment, ça n'allait pas venir de lui. Savez-vous d'ailleurs que certains mangas ont été censurés par la France, tels que La Montagne Magique de Shiro Taniguchi qui a été retiré des ventes suite à une plainte de parents d'élèves en novembre 2018 ? Cela est dû à une des pages qui avait une phrase à caractère pédopornographique. Problème, c'est que ce livre a été officiellement conseillé pour des élèves de CE2, CM1 et CM2. Dans le manga, un des personnages raconte à deux enfants l'histoire d'une sorcière qui, entre guillemets, aspire votre zizi qui le suce en disant « Hum, c'est bon » et qui affirme que le zizi des petits garçons, c'est ce qu'il y a de meilleur. Bon. Le personnage ajoutera ensuite que la sorcière suce les petites filles là où tu sais. Ce qui fait que l'association des parents d'élèves de l'établissement a envoyé une protestation auprès de l'inspecteur de l'éducation nationale. Et dans la foulée, une plus grosse structure, l'ange bleu qui fait dans la prévention de la pédophilie, envisageait elle aussi de porter plainte. Le livre a du coup été retiré, puis une dizaine de jours après, on a appris que l'éducation nationale avait bien validé le bouquin, mais il n'avait pas été remis pour pas non plus relancer de drama. On a appris qu'après que l'éditeur Casterman avait fait deux versions de cette oeuvre, une pour l'éducation scolaire et l'autre pour le grand public, donc il y avait deux versions différentes de la traduction. Le ministère de l'éducation déclara qu'ils ont fait une erreur et du coup le livre a été retiré de l'oeuvre des écoles françaises. Dernièrement, on a eu un petit drama autour de Kimetsu no Gaiba qui voit un de ses OST censuré le 20 novembre 2019. En effet, le compositeur Shinago a eu la très bonne idée d'utiliser la dâne ou l'appel à la prière des musulmans. Ça a fait couler beaucoup d'encre car ça avait offensé beaucoup de musulmans, étant donné que ça enfreignait les règles islamiques qui est de ne pas écouter de musique. L'erreur est due à une non-connaissance du sujet par le compositeur. Ufotable a donc diffusé un message d'excuse et retiré l'OST qui devait être seulement là pour un CD bonus. Et sinon, saviez-vous qu'il y avait eu de nombreuses tensions entre la Chine, la Corée et le Japon ? La tension entre les trois est due aux atrocités que le Japon a fait subir aux Chinois et aux Coréens lors de la Seconde Guerre mondiale, qui a laissé une énorme blessure psychologique aux deux pays. Or, certaines personnes n'ont pas leur langue dans leur poche, comme Yamamoto yutaka. Le 17 juillet 2017, des insultes de l'auteur de New Life Plus Youth Again in Another World, merci mon accent, ont causé l'annulation complète de l'adaptation animée. Malheureusement, son oeuvre n'a pas aidé car celle-ci faisait l'apologie d'un criminel de guerre. Bon, par la suite, c'est excusé pour son comportement avec un communiqué Twitter. Mais ça, Yamamoto yutaka, il n'était pas du même avis. Il décidait de faire une grosse engueulade sur Twitter en s'en prenant aux extrémistes chinois et même japonais qui entravaient la liberté d'expression. Mais il s'est pris un déferlement de haine de toutes parts et a été blacklisté par la Chine. Mais le Japon aussi l'a désavoué en le montrant du doigt comme LA personne qui a terni la réputation de tous les réalisateurs d'animés. Sympa. Puis parce que ce serait con de s'arrêter là, il s'est aussi engueulé avec l'équipe de production et les CEO de son propre animé d'idol, Wake Up Girl. En gros, l'équipe et lui n'étaient pas d'accord sur l'intégration des panty shots et Yutaka leur a mal parlé sur Twitter. Au final, le mec s'est fait virer par sa propre maison d'édition. On peut dire que c'était quand même une belle journée de merde pour lui. Mais niveau journée de merde, le prochain n'est pas mal non plus. Est-ce que vous connaissez Kemono Friends ? C'est une série animée où nous suivons une enfant perdue dans un zoo, où à la place d'avoir des animaux, on a des mi-humains mi-bêtes. En France, le titre n'est pas très connu, mais au Japon, sa popularité a explosé suite à la saison 1. Hélas, il est aussi tristement célèbre pour le scandale No Tatsuki égale No Tanoshi. Tatsuki, c'est juste le réalisateur de la série. C'est lui qui l'a sauvé d'un bide commercial en faisant une excellente saison 1. Du coup, tous les fans adoraient ce mec. Le problème, c'est que le studio Kadokawa l'a juste renvoyé de la production. Ouais, ils l'ont licencié alors qu'il avait littéralement sauvé la série. C'est pas très cool. Et ça, bah Tatsuki l'a annoncé sur Twitter en disant qu'il allait quitter la préparation de l'anime Kemono Friends. Que c'était pas de son fait, c'est le studio qui le demandait et qu'il était désolé, vraiment désolé. Suite au mécontentement des fans, le hashtag No Tatsuki No Tanoshi fut créé pour soutenir le réalisateur. Et le fin mot de l'histoire, bah c'est que Tatsuki n'a pas été remis en tant que réalisateur. Kadokawa a perdu énormément d'argent suite à ce scandale et pour en rajouter une couche, la saison 2 a été un flop monumental. Le 28 avril 2014, le manga Oishimbo a été attaqué car il présentait Fukushima comme une zone dangereuse de la radioactivité de l'incident de 2011. L'auteur a été accusé de diffamation publique car il allait à l'encontre des affirmations des experts d'après qui la zone n'était plus dangereuse. Même si la majorité des scandales viennent d'un chapitre ou d'un thème, une grande partie vient aussi du nom que l'auteur choisit pour certains de leurs personnages. On peut parler du chapitre 259 de My Hero Academia, où Koi Urikushi a dévoilé le nom d'un de ses grands vilains, Maruta Shiga. Et il a fait énormément polémique en Chine et en Corée, notamment dû à son nom et son prénom. Il faisait directement référence à des horreurs de la seconde guerre mondiale perpétrées par l'armée impériale japonaise. Ils ont notamment utilisé plusieurs prisonniers chinois comme Kobai, et le terme Maruta les définissait. Et quand plus de 3000 chinois et coréens ont son victime, forcément ça ne passe pas. A cause de ça, My Hero Academia a subi un boycott en Chine et les épisodes d'anime ont eu beaucoup d'avis négatifs. Koi Urikushi s'est empressé de faire un message d'excuse. Et par la même, il a d'ailleurs changé le nom et le prénom du méchant pour qu'il devienne Kyudai Garaki. Ça n'a donc plus rien à voir. Cette polémique ressemble grandement à celle que l'auteur de SNK, Hajime Izayama, a eu en 2010, où il avait pris une déferlante de haine de la part de chinois et coréens, à cause de d'autres Pixis. Car selon eux, il était inspiré de Yoshifuru Akiyama, un général de l'armée impériale japonaise. Décidément, c'est pas peu de dire que les séquelles sont encore toutes fraîches entre ces trois pays. Sur un thème un peu plus léger, il y a eu aussi un petit scandale entre la France et le Japon. J'imagine que vous vous rappelez de ces petits extraits où Ségolène Royal a détruit littéralement les animés, disant qu'ils étaient vecteurs de violence pour les jeunes. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Elle a même sorti un livre, Le rat de bol des bébés zappeurs, en 1989, où elle démonte les animés. Et ça, les japonais l'ont très très mal pris, au point où pendant l'élection présidentielle où elle était candidate, bah ils ont fortement prié pour qu'elle ne soit pas élue présidente. C'est bon enfant et c'est un peu rigolo. Le manga est-il l'ennemi des médias traditionnels ? Ségolène Royal n'est pas la seule à critiquer les mangas. Eric Zemmour aussi a laissé de violentes traces de son avis sur le sujet. En lâchant au calme sur le plateau de On n'est pas couché le 22 mars 2010, que les mangas étaient des mères d'infâmes avec 3 mots de vocabulaire. Les mangas c'est quand même 1, une violence incroyable, et 2, 3 mots de vocabulaire. Bouche, bouche, bouche. D'accord, ses propos sont provoquants et ont entretenu des clichés sur le manga. Mais malheureusement, c'est son travail de polémiste. Il est payé pour provoquer et faire réagir. Et vu les réactions des gens encore aujourd'hui quand ils voient l'extrait, on peut dire que c'est plutôt réussi. Toujours en parlant de médias un peu plus classiques, tout le monde connaît Amazon. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils ont appliqué une large censure sur des light novels. En effet, vous avez toute cette grande liste de light novels qui a été retirée de la vente au format numérique. Aucune explication n'a été donnée par Amazon, ce qui laissait donc pantois les deux maisons d'édition qui voyaient une grosse source de revenus disparaître. Et en grattant un peu plus, ils se sont fait rendre compte que cette censure n'avait été faite qu'aux Etats-Unis, rendant la chose encore plus incompréhensible pour eux. Et ce n'est pas un cas isolé. Le 23 juillet en Australie, certains light novels ont été aussi retirés de la vente, suite à une plainte déposée par la législatrice australienne Connie Bonaros. Elle dénonçait le fait qu'il mettait à disposition des oeuvres à contenu pédopornographique. Elle voulait d'ailleurs faire interdire ses oeuvres dans le monde entier, mais bon, elle est australienne, donc forcément, son champ d'action était limité. Les scandales financiers dans le monde du manga. Pour commencer en beauté, on va parler du papa de Dragon Ball, Akira Toriyama, qui a été mis dans un drama de façon complètement involontaire. En novembre 2017, son nom est apparu dans l'affaire des Paradise Paper, une vaste affaire qui lâchait le nom de plusieurs évadés fiscaux. Et l'auteur a déclaré de façon très honnête et très cool que, étant donné son emploi du temps surchargé, il ne s'occupe pas lui-même de ses impôts, donc il ne pouvait vraiment rien en dire. Ce qui est assez drôle quand on sait que l'antagoniste le plus célèbre de Dragon Ball, Freezer, était à la base inspiré d'investisseurs immobiliers véreux. Sinon, au plus embêtant, en mars 2019, le studio Ufotable a été accusé d'évasion fiscale. Pour la faire courte, parce que c'est un peu compliqué, apparemment, leur directeur aurait lâché 400 millions de yens qui n'ont pas été déclarés. Mais en plus, il a aussi été soupçonné d'avoir détourné de l'argent de vente caritative pour les victimes de Fukushima. Pas cool, le mec. Ufotable a présenté des excuses suite à ses accusations et a payé intégralement les revenus demandés pour suivre la loi. Et puisqu'on parle de fraude fiscale, Mamane Tauro, l'auteur de Log Horizon, n'a pas déclaré près de 900 000 euros. Le mec a été condamné à 10 mois de prison avec sursis et à 56 000 euros d'amende, même si au final il a pu reprendre sa carrière d'écrivain, car les gens ont fermé les yeux sur sa histoire. Les scandales de plagiat Un autre problème qui peut effondrer la carrière d'un auteur, c'est bien de le traiter de plagieur. Yu ou Kamiya, l'auteur de No Game No Life, en a d'ailleurs fait les frais en 2014, quand un compte Twitter a posté plusieurs de ses illustrations en les comparant avec celles de dessinateurs de Pixiv. Quand on y regarde bien, il y a effectivement plusieurs similitudes, et les gens auraient pu en temps normal être assez indulgents si No Game No Life n'était pas une oeuvre avec des gros bénéfices derrière. Du coup, l'auteur a fini par s'excuser pour ce qu'il a fait et a reversé une partie de ses bénéfices aux artistes concernés par son plagiat. Et Kamiya n'est pas le premier à avoir eu ce genre de problème. En juin 2012, Su Miyata, le concepteur des personnages de l'adaptation animée de MovieUv Alternative, a lui tout simplement été renvoyé de son poste car plusieurs fans de la série ont remarqué que plusieurs poses étaient d'une similitude extrême à d'autres poses d'un autre animé. Dans le même genre, un drama de plagiat a éclaté entre Fire Force et Promare. Les deux mettent en scène des pompiers qui, avec un équipement particulier, arrivent à vaincre des créatures surnaturelles. Bon. Inutile de vous dire que lors de la sortie du film Promare, les fans de Fire Force ont rapidement gueulé sur Twitter. Et ce pseudo-drama est finalement mort dans l'oeuf, parce qu'en fait le film Promare était en conception bien avant le lancement du manga Fire Force. Donc au final, on peut dire qu'il ne s'agissait là que d'une simple coïncidence. Donc rien que pour ça, allez voir Promare. Promare ou Promare ? Tu me casses les couilles. Comme dans plein d'autres domaines, le monde du manga a eu et aura toujours son lot de dramas. Qu'ils mettent fin à des carrières ou créent des polémiques absurdes, ils sont là pour secouer un peu le milieu et rappeler qu'aucun média n'est parfait et que de nombreuses déviances existent. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci à Ibiki pour son aide au texte et à Ikutsen pour son montage. Suivez-moi aussi sur mon Twitter pour voir les nouvelles quant à la chaîne. Sur ce, je vous fais une bise d'arbu en pied d'amour viril, c'est des choses burlesques et une bonne vie et à la prochaine tout le monde. Sous-titrage ST' 501